Transmission brouillée, répétez message. Voilà, je crois qu'on est enfin sortis de cet enfer. Allons, arrête de t'agiter. Mon rôle est de te sauver. Tu ne connais pas notre devise, personne ne doit être oublié. Belle pensée, Billy. On aimerait savoir où tu es. Même toi. Ici, Wendy, tu me reçois ou non ? Chef, ici, Jack. Quand le mur sud va céder, tout l'édifice s'écroulera comme un château de cartes. Tout va s'écrouler. Billy, sors de cette maison tout de suite. Ici, Wendy, j'attends une réponse. Ça se gâte. Allons-y, maintenant. Nous voulons à ton secours, chef. La grande échelle est contre le mur nord. Le couloir central devrait être dégagé. Restera des pâquerettes. La fumée devient de plus en plus épaisse. Oh ! Quelle chaleur ! Bravo ! Désolé d'être en retard. J'avais quelqu'un à secourir. Oui, je vois. Bon, allez vous mettre au frais. Jake, j'ai quelqu'un ici que M. Alvar sera content de revoir. Bon prix. Je l'amène. Ces plumes sont un peu ébouriffées, mais ils s'en tirent sans trop de mal, M. Vers. Mon Dieu, quelle joie ! J'avais peur de ne jamais te revoir. Je comprends pourquoi on vous appelle les vrais héros, oui. Tous ceux qui arrivent à s'en sortir sains et saufs sont des héros. Ça ne concerne pas les animaux. Notre devise est la même pour tout le monde. Personne ne doit être oublié. Jack, ça brûle encore. Les vrais héros ! Les vrais héros ! Les vrais héros ! Les vrais héros ! Ah ! Olé. Les vrais héros ! Je te dis que non ! Si c'est vrai ! Non ! Si ! Tu attends ! Jamais ! Il ne me reste plus qu'à trouver les deux gènes manquants pour prouver ma théorie, chérie En attendant, professeur, le petit déjeuner est servi Viens ou ça va refroidir Merci maman ! Et je vous ai fait deux sandwiches pour vous retaper entre deux plongées, les enfants Tu es la meilleure des mères ! Reste comme tu es ! Hé, c'est le mien ! Non, il est à moi ! Maman, il a craché sur mon cake ! Dis, Malek, ça suffit ! Non, Fluffy ! Fluffy va se perdre dans la forêt, maman ! T'en fais pas, il reviendra quand il aura faim Ça fait deux rochers qui chutent en trois jours Ne vous écartez pas du camp quand vous me chercherez des spécimens, d'accord ? Tu nous donnes toujours 10 francs l'échantillon, hein ? Vous aurez 10 francs si vous surveillez aussi votre sœur Reste calme et tout ira bien Prêt, Nemo ? À trois Un Deux Trois Beau travail, Nemo ! Et on n'a même pas touché au corail ! On ne t'en fait pas le reproche, mais tu nous as fait très peur ! Tâche de l'orque s'est bien déroulée ! Creeper aux ordres ! Très beau travail, Gilles ! Bien, tu restes branché, on consulte les urgences ! À toi, Wendy ! Il y a du nouveau ? Oui, tu es notre chef, maintenant, et je crois que tu as pris beaucoup trop de risques dans l'incendie ! Pas juste, un vrai héros doit évaluer la situation sans prendre de risques inutiles ! Oui, encore moins quand c'est le chef ! Ouais ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça pour un perroquet ! Ce perroquet est la seule famille de Monsieur Ellsworth ! Salut, ici Roger, nous avons un gros problème ! On te reçoit 5 sur 5, Roger. Tu as relevé le degré sismique de la secousse ? C'est toujours là, Gilles ? La secousse était plus géothermale que sismique. Les infrarouges du satellite montrent une recrudescence d'activités volcaniques, longitude 125 ouest et latitude 45 nord... Pour être plus précis, Roger veut dire qu'un des merveilleux volcans de Paradise Point est sur le point d'exploser ! En quelque sorte ! Et j'ajoute que le village le plus proche se trouve à 1h20 du premier volcan en vue ! C'est un secteur de forêt tropicale, mais le phénomène El Niño a fortement asséché les arbres ! Et si jamais une coulée de lave venait à les atteindre ? C'est très sérieux, Comète ! Toute la côte serait grillée à point ? Eh, cela ne fait aucun doute, Rocky ! Roche en fusion ! Poche de gaz en flamme, c'est mon truc ! À Hawaï, j'ai vu une jolie coulée de lave mettre un énorme lac à sec ! C'est plutôt dangereux, la lave ! Tu sais à quelle vitesse ça descend une coulée de lave, toi ? Certaines nuées ardentes peuvent dévaler une pente à 600 km heure de moyenne selon les conditions climatiques et l'altitude ! Maintenant, on a déjà vu... Des nuages de cendres qui vont encore plus vite ! Qui atteignent les 600 ! Waouh ! Tu parles de bolide ! Qu'est-ce que tu veux ? Nous allons installer la zone tampon sur ce bras de terre ! Tout doit être opérationnel à 14h précises ! Priorité 1, indigènes et vacanciers ! Priorité 2, prévenir les feux de forêt ! D'accord ! Et priorité 3, sauver les animaux domestiques ! Bien sûr ! On agit vite et on revient sain et sauf ! Ici Gilles, je serai à Paradise Point à 13h55 ! Ici Roger, à la station satellite de surveillance ! J'attends les ordres ! Maintenant, on passe à l'action ! Elle est bien ce mot ! Nous allons faire un relevé d'émissions de gaz toxiques ! Ne prenez pas de risques inutiles ! Merci de nous le rappeler, chef ! Hé Alex ! Regarde ! Ça doit être un feu de camp ! Non, un feu de broussaille ! Bon, allez, on va y jeter un œil ! On devrait prévenir papa ! Espèce de trouillard ! Hé Cathy ! Allez, on va pas y passer l'été ! Fluffy ! Fluffy ! Cathy, tu viens, dépêche ! J'arrive ! J'arrive ! Qu'est-ce que ça peut être ? Un volcan sans plus ! Ouah ! Cool ! Faudrait mieux le dire à papa ! Ouais, faudrait peut-être mieux ! Oh ! Cette fois, c'est pas une chute de rochers ! Cathy ! Jim ! Alex ! Je leur avais bien dit de rester dans le coin ! Je vais dire à Jacques et Julie de rentrer par la côte ! Sois prudent, Nick ! Qu'est-ce que tu vois, Cliff ? J'ai l'impression qu'il y a du monde dans les parages ! Je vois un bateau ancré portant le pavillon des plongeurs sous-marins ! Le volcan est entré en activité ! Je vois une énorme colonne de cendres ! Et un campement, mais pas de campeurs ! Bateau de plongée ! Bateau de plongée ! La base botanique appelle, répondez ! Tous les véhicules en position d'attente ! Gilles, nous avons des plongeurs à localiser ! A toi Nemo, équipe de recherche sous-marine opérationnelle ! Tu me suis ? Y'a quelque chose qui te lâche ? Ok, on fait surface ! D'accord ! Qu'est-ce que c'est ? De la lave ! Qui bouillonne ! On est sur un volcan ! Oh non ! Dès qu'on aura mis les campeurs en lieu sûr, il faudra empêcher le feu de se propager dans la plaine ! La lave ne s'éteint pas comme un feu ! Non mais... on arrive à la détourner ? Super ! Alors le bras de terre... Padaboum ! Paradise Point ne sera plus qu'une petite île alors ! Ton idée est géniale, Jack ! En route ! Fluffy, descends de l'arbre ! Tu m'entends ? Allez viens, on doit retourner au camp ! Descends ! Si tu veux faire ta tête de mule, je monte te chercher ! Josh, Julie, ici maman, à vous ! Non pitié, c'est pas le moment ! Bateau de plongée, répondez à vous ! C'est maman ! Maman, ici bateau de plongée ! On te reçoit 5 sur 5, à vous ! Maman, ici Julie, parle voyons ! À force de nous appeler, elle ne doit plus avoir de batterie ! Allez, tire-nous d'ici ! Tu ne crois pas que le... Il va démarrer ! Le moteur est noyé, c'est... Et une seconde ! Je leur ai bien dit de ne pas s'écarter du camp ! J'étais sûre que c'était un volcan ! Pourquoi c'est toi qui as toujours raison ? Quel est l'obstacle principal, Cliff ? La coulée de lave s'approche du campement, Billy ! On a combien de temps ? Je crois que dans 5 minutes, elle y sera ! Bien reçu ! Je vois un vacancier qui a des problèmes de transport ! Sois prudent, Cliff ! Allez, faut redescendre sur Terre ! Je t'ai eu ! Rien de mieux que le grand air, les jours de chaleur ! Qui est de fou ? Mon nom est Cliff ! Et je serai votre secouriste jusqu'à votre arrivée en lieu sûr ! Quel lieu sûr ? Mes enfants sont encore dans la fournaise ! Cliff à Libellule 1 ! Les enfants de mon passager sont en danger ! Son nom de famille est... Lotte ! Son nom de famille est Lotte ! Va falloir fouiller minutieusement le voisinage ! D'accord ! Je vais retrouver mes enfants ! Monsieur Lotte, dès que je vous aurai mis hors de danger, je chercherai vos enfants ! Appelez-moi professeur Lotte ! Monsieur Cliff ! Bien, Monsieur ! Ici Cliff, à vous ! On vient d'atteindre le sommet de la colline ! Je vois deux enfants dans le cratère ! Là, ils ont l'air en forme ! Faut les sortir de là ! Et vite ! On a retrouvé vos enfants, Monsieur ! Ils sont en bonne main ! À Josh et Julie ! Si vous recevez ce message, ne rentrez pas par la colline ! Tâchez de gagner la plaine ! Oh ! Tu vas t'éteindre, toi ! Puis-je vous conduire quelque part, Madame ? Surtout, n'oublie pas ! La charge rouge dans le trou, Jake ! T'inquiète ! Alors, j'avais noyé le moteur, hein ? Je t'ai marre ! Regarde ! Là, on est carrément dans l'eau chaude ! Dire qu'on paye pour voir la lave au cinéma ! Alors, vous me suivez ? Je sais pas si les volcans sont si cools que ça ! Quelle chaleur ! C'est quoi, ça ? Un hélicoptère ! Je crois que cette fois, c'est toi qui as raison ! Les vrais héros ! On est sauvés ! Ouais, ben j'espère que tu as vu juste ! Accrochez-vous, les gars ! On va vous sortir de là ! Vous êtes les frères Lottes ? Oui ! Moi, c'est Rocky ! Démangeaisons, douleurs, balle de tête ? Non ! Génial ! On va décoller ! Et on va se tirer de là ! Ça chauffe, hein ? C'est pas la chaleur ! C'est surtout l'humidité ! Rapport de l'opération ! Madame Lottes est sauve et nous approchons de la base ! Ici Gilles, je quitte la zone à risque avec Josh et Julie ! Cliff et le professeur Lottes en zone de sécurité ! Mission accomplie ! Nous avons les jumeaux ! Ouais ! Les jumeaux ? Mais où est Cathy ? Cathy ? Euh... Cathy ! Et Fluffy ! Et son loup ! Tu ne veux pas chanter ? Billy, il reste une fillette de 6 ans dans la zone dangereuse ! Ma fille avait peur que son petit animal se soit égaré ! Quoi ? Son petit animal ? Oui, nous devons retourner au campement ! Nous ? Non, c'est mon travail ! D'accord, nous y allons ensemble ! On s'est prêts au jeu et on a oublié Cathy, pardon ! Ils vont retrouver votre Cathy, professeur ! Appelez-moi Nick, Cliff ! Oh, cette bouillasse incandescente s'étend partout ! Yo, il y a deux oiseaux sur la branche ! Cet oeuf ! Cathy et une énorme peluche sont sur la branche d'un sapin à deux heures, Billy ! Bonjour ! Son nom est Fluffy, c'est bien ça ! Maman ! En voilà une, à l'autre maintenant ! C'est tout bien ça ! Bon, écoute-toi, Fluffy ! Fluffy a très très peur, monsieur ! Chef, on a du mal à se maintenir dans cette fumée ! On devrait quitter la zone sur le champ et... Je sais que je cours à un risque inutile, mais c'est comme ça ! Oh, Billy ! Vous n'auriez pas quelque chose à manger ? J'ai le sandwich de Josh ! Merci de l'avoir sauvé, monsieur Billy ! Dès que nous serons sur le bras de terre, cette coulée de lave ne sera plus qu'un mauvais rêve ! Un mauvais rêve ? Vous êtes à bord d'un engin qui roulerait sur le soleil ! C'est avec un ruisseau de matière en fusion ! Ça m'a un peu chauffé les meubles, mais on passera ! Allez, montre-nous ce que tu sais faire ! Merci pour la douche ! À ton service ! Jack, à quelle vitesse coule la lave ? Environ... non ! Comme une rivière, en général ! Et à quelle vitesse roule votre véhicule d'urgence ? Très vite ! Oui, ce véhicule est un vrai bolide ! Jack, tu ne crois pas qu'il voudrait mieux doubler la charge dans les rochers ? Ce serait plus sûr ! Une question ! À quelle vitesse roule ta belle moto ? Suffisamment vite ! Je crois ! Véhicule d'urgence franchissant la zone de tampon à toi, Jack ! Pareil, chef ! Billy, accélère ! Accrochez-vous ! Je passe en turbo ! Les charges explosives sont reliées ! À vous de donner le top, Jeff ! Baissez-vous au maximum ! Jack, go ! Véhicule 1 au rapport ! La lave n'atteindra plus la plaine, maintenant ! Allez ! Allez ! Plus de danger ! Toujours dans les temps ! Toujours deltaplanon ! Et personne n'a été oublié ! J'étais mort d'angoisse ! Je suis fou de joie ! Dans les détails ! Ah ! Merci les vrais héros ! Merci d'avoir sauvé ma famille ! Et Fluffy ! C'est notre travail, monsieur ! Qui veut m'aider à retrouver Fluffy ? Priorité 1 ! Sauver l'animal ! Et repartir d'ici ! Fluffy ! Fluffy ! Fluffy reviens ! Fluffy 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 ! Sous-titrage ST' 501 ...